La nuit des premiers au palais des congrès de Cotonou, ce dimanche 13 octobre 2024. Une soirée d'exception au travers de laquelle ESM Bénin, l'école supérieure de management, célèbre l'excellence académique et met en avant ses talents. ESM Bénin s'investit dans la formation des leaders. Ces trois dernières années, et ce depuis l'instauration des examens nationaux, l'école est créditée d'une belle performance avec au compteur des résultats élogieux. Depuis l'instauration des examens nationaux de licence et de master, l'école supérieure de management a toujours obtenu des résultats très élogieux d'admissibilité avec un taux supérieur à 90%, toutes filières confondues. Ceci grâce à la qualité de l'enseignement, le professionnalisme des membres de l'administration et surtout l'engagement et la motivation des apprenants en direction desquels nous organisons chaque dernier ventredi du mois, un séminaire spécialisé sur le coaching, la motivation, l'entrepreneuriat et le développement personnel. En 2021, le taux global de réussite aux examens de licence était de 64%. En 2022, ce taux est de 72% et en 2023, ce taux est de 83%. Pour le master, le taux a évolué durant ces trois dernières années et le taux de réussite enregistré pour le compte de l'année 2023 est de 89%. C'est-à-dire tout simplement, si vous vous inscrivez à ECM-Bénin, la probabilité de réussir aux examens nationaux est de l'ordre de 90%. Ce taux a un taux exceptionnel. A la recherche du système éducatif performant, des milliers de jeunes béninois et africains se tournent vers l'extérieur. C'est un constat fait par Luc Atropo, maire de Cotonou et parrain de la promotion. C'est justement pour régler ce problème dans notre pays que le gouvernement du président Parti Stallone a entrepris des réformes dans le secteur de l'éducation, dans le but de révéler le talent de nos enfants. C'est également dans cette optique que le brevet de technicien supérieur BTS, le directeur le disait tout à l'heure, a été remplacé par les examens nationaux de licences et de masters pour sanctionner les formations dispensées dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Ce sont les premiers de ces années que nous célébrons ce soir. Depuis 2012, ESM-Bénin est en phase avec le cycle de formation LMD, licence Master Doctorat. Ces formations sont homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES. L'un des temps forts de la soirée entrecoupée d'intermèdes culturels a été la remise de prix au meilleur des 12 sites de l'ESM-Bénin répartis sur tout le territoire national. Il en est de même pour la distinction des lauréats de licence 2023 et la remise d'attestations. Au rang des distingués, il y a eu également quelques enseignants. L'occasion a été propice pour prodiguer aux étudiants et récipiendaires de sages conseils. 1. Apprenez. Je n'insisterai jamais assez sur le fait que l'apprentissage se fait tout au long de la vie et que nous devons chercher à accroître nos connaissances là où l'occasion se présente. 2. Innover. Pensez et rêvez grand, chers étudiants. Car l'avenir dépend de notre façon de concevoir des idées et des technologies nouvelles. Nous vivons dans un monde en perpétuelle évolution. Et vous êtes donc le seuil d'un nouveau bénin qui musera sur son passé pour nous projeter dans un avenir meilleur. Je vous encourage à continuer, à viser toujours plus haut, à ne jamais vous contenter du statut quo et à garder en tête que l'apprentissage est un chemin sans fin. C'est donc l'occasion pour nous de remercier le fondé, docteur Isidore Rouenot, les responsables à divers niveaux de ESM Bénin, encadreurs et parrains. Je m'en voudrais de ne pas remercier aussi le parrain de cet événement, son excellence. Un film projeté au cours de la soirée a permis au public de s'imprégner du parcours des lauréats de la licence 2023. Dans l'univers de la formation, ESM Bénin se positionne comme une solution crédible à l'emploi indépendant aux salariés.